La situation est absolument tragique. Vous voyez derrière moi à travers cette voiture, Croix-Rouge Française, Centre Covid, Parking Covid, Accueil Covid. C'est ici que l'on prend un certain nombre de jeunes qui sont en cas contact, qui sont positifs, et que l'on place ici, dans ce centre de cet établissement, qui est un établissement agricole, qui a été reconverti pour l'occasion, une sorte de prison dorée avec, vous le voyez, des délimitations absolument partout, avec des jeunes qui n'ont pas le droit de sortir, qui sont complètement isolés du reste de l'établissement. Il y a là-bas, de l'autre côté, paraît-il, des jeunes, très jeunes, c'est une colonie de vacances qui serait dans la partie droite là-bas. Donc si c'était si dangereux, pourquoi on mettrait des jeunes juste à côté des cas Covid et des positifs. En tous les cas, les positifs ici, les cas Covid n'ont pas le droit de sortir, n'ont pas le droit de voir leur famille. Alors sortir, c'est à prendre avec des pincettes, mais vous allez voir le reportage que l'on a fait et on y va tout de suite. Je vous amène avec moi. Et donc ils sont enfermés ici, là ? Le Covid ? Ouais. Le Covid, c'est une zone de quarantaine, ça a été réquisitionné par l'État pour faire une zone de quarantaine pour des gens qui reviennent de vacances ou quoi ? Non. Et c'est libre accès ou pas ? Non, non, non. Non ? Non, non. Même la colonie, elle n'est pas libre accès. Ah bon ? Et pourquoi ? A cause du Covid. A cause du Covid ? C'est-à-dire que les enfants sont enfermés ici en fait ? Ah non. Ils ont ce qu'ils veulent, ils ont tout le site à eux, ils louent le site. Et les parents peuvent venir les voir ou pas ? Je ne sais pas du tout. Ce n'est pas moi qui gère ça. Adressez-vous aux personnes concernées. Ah oui, je le sais bien. Et la personne concernée, elle est là-bas ? Elle doit, mais je ne sais pas. Après, le site n'est pas ouvert au public là. Ils reviennent de vacances, c'est la quarantaine, c'est l'État qui veut ça. Et là, ce n'est pas nous. C'est la vacances. Ah oui, donc les gens en fait qui sont malades, qui sont dit malades… Ils sont positifs, là ce n'est que des positifs. Il n'y a que des positifs. Donc les positifs, on les met ici, on les enferme en fait ici. Ce n'est pas moi qui gère ça. Je ne suis pas gérant de la Croix-Rouge, je ne travaille pas à la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge en fait qui gère ça ? C'est la Croix-Rouge qui gère ça, ce n'est pas nous. Ah oui, d'accord. On n'a rien à voir avec ça. Ok, merci Monsieur. Au revoir. Merci. Merci. C'est bon Gigi, tu as entendu ? Bonjour. Ah, il est ici Monsieur. Alors, on est ici en tant qu'animateur, donc on n'est pas responsable du lycée. D'accord. Et vous avez qui ici comme personne ? Vous avez les jeunes là qui sont malades du Covid, c'est ça ? Ah non, non, ça va être, je ne sais pas, ils sont là-bas, ce n'est pas chez nous, c'est là-bas. Et on passe par où pour y aller ? Bah vous avez juste un... Ici, là, on contourne là. Excusez-moi, en fait, c'est quoi ces jeunes ? Ce sont des jeunes qui sont malades du Covid, c'est ça ? Qui sont enfermés ? Oui, j'ai l'impression, oui, je crois que c'est ça. Ils sont enfermés ? Enfermés, je ne sais rien du tout. Non, mais j'ai l'air libre, mais en fait, ils n'ont pas le droit de sortir, c'est ça ? Oui, il y a une zone, regardez, vous avez une zone juste ici. Il y a une zone là, qui est délimitée en fait ? Oui. Et c'est impossible pour eux de sortir ? Les parents viennent les voir ou pas ? Non, c'est vrai que nous, ce n'est pas les nôtres. Parce que vous vous occupez de quoi en fait ? Nous, on est dans une commune de vacances, on n'a pas le temps de s'en occuper. D'accord, mais ça, vous savez qu'en face, c'est officiel, il y a effectivement des jeunes qui sont malades du Covid. On ne les voit jamais, on ne les a jamais vus. On est très souvent juste à côté, vous allez voir, il y a des tables de pique-nique, on ne les a jamais vus. Et comment vous le savez ça en fait ? Vous l'avez appris comment ? Parce qu'on a vu le préfet ou je ne sais plus qui, et il y a la Croix-Rouge qui débarque, on a discuté avec eux. Et donc ils disent que c'est les jeunes comme ça qu'ils prennent parce qu'ils sont malades et on les met un peu à l'écart, c'est ça ? Sûrement, mais après nous, ce n'est pas trop nos affaires, donc on ne s'en occupe pas non plus des tonnes et des tonnes. On ne sait pas si c'est des jeunes. Pardon ? On ne sait pas si c'est des jeunes. Ah, vous ne savez pas si c'est des jeunes ? Ah non, nous, on a vu juste des personnes qui étaient sous Covid et on a mis en quarantaine et c'est tout. On a placé en quarantaine ici ? Voilà, c'est tout, c'est tout comme ça. Et vous ne voyez pas d'aller-venue ni rien ? À part la Croix-Rouge, non. La Croix-Rouge qu'on va souvent passer, qu'ils doivent surveiller sinon c'est tout. Parce que c'est la Croix-Rouge qui surveille en fait ? Sûrement, il y a un camion qui n'est pas loin, regardez, il est encore là-bas. Ah, il est là-bas, on va aller voir alors. Merci. Désolé, il y en a un directeur de l'EPL au téléphone et le lycée n'est pas ouvert à n'importe qui. Vous n'avez pas le droit ? Ah, d'accord. On n'a pas le droit. Et en plus, c'est le port du masque qui est obligatoire pour tous. Ah, d'accord. En plein air ? Comment ? En plein air ? On va mettre les masques, on a les masques. Vous savez, dès qu'il y a des jeunes, il y a du monde à son fils, le but c'est de rencontrer les gens. On va mettre les masques. Et pour qui vous travaillez, ce n'est pas sur l'administration ? Non, non, c'est comme ça, c'est à titre indicatif parce qu'on représente des parents et donc on doit savoir ce qui se passe exactement. Ah, d'accord. Est-ce qu'on trouvait ça scandaleux, vraiment, si c'était le cas ? Les enfants qui sont délimités, on voit très bien la délimitation à travers les... Et la voiture de la Croix-Rouge, parce que monsieur nous a aidé d'aller voir la Croix-Rouge. C'est ça la voiture de la Croix-Rouge ? Il y avait une voiture de la Croix-Rouge là, ouais, et l'entrée, enfin il faut suivre les flèches. Je ne suis jamais allé. Ah ouais, ok. Masque quand même. Moi qui n'en mets pas, je vais mettre un quand même. Il ne faut pas être pris un des faux. En quelques vides. On voit qu'il y a quelques vides. Voilà, il faut suivre les flèches. On revient. On va rentrer. Vous allez bien ? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ce qu'il y a dans cette affaire COVID ? Alors, nous apprenons les personnes qui sont en cas contacts avec le COVID+. D'accord, COVID+, ça veut dire quoi ? COVID+, c'est qu'ils sont positifs. Ils sont positifs ? Oui. Par exemple, s'ils sont 3 COVID+, il ne faut pas qu'ils se mélangent. Et donc ils dorment ici en fait, dans des salles ? Oui, dans des chambres puisqu'il y a un internat. Donc ils dorment dans deux chambres séparées. Et puis voilà. Et après, ils peuvent sortir et faire du sport. Mais avec le masque, s'ils sont... Donc ils sont jeunes pour la plupart ? Ils ont quel âge ? Oui, oui. Ils ont quel âge ? Là, on en a eu. Ils étaient entre 10 et 25 ans. Il n'y a pas de plus jeunes ? Non, pas pour l'instant. Il n'y a pas eu plus jeunes ? Parce qu'il paraît que ici, il y a des jeunes qui sont aussi des beaucoup plus jeunes. Nous, ce qu'on a eu, non. Non. Et ils ont le droit de voir leurs parents et tout ? Non. Ils n'ont pas le droit de voir leurs parents ? Non. Donc ils sont isolés de leurs parents en fait ? Oui. Et ils sont placés ici par la préfecture ? Oui, tout à fait. C'est la préfecture qui décide de les prendre et de les placer ici ? Oui, tout à fait. Et ils réagissent comment en fait ? Ils sont coupés de leurs parents ? Ils ne voient pas leurs parents ? Ils ne voient pas leur famille ? Après, quand c'est des jeunes majeurs, ça ne se passe bien. Nous, on n'a pas eu tout. Il reste combien de temps ici en moyenne alors ? Eh bien, alors une semaine. Il reste une semaine ? Oui. Et après, ils ressortent ? Ils ressortent. Et après, il y a des tests à faire. Ah ouais, il faut faire les tests et s'ils tentent ? Il faut faire les tests et s'ils sont négatifs, ils peuvent repartir. D'accord. Et s'ils sont encore positifs, eh bien, ils restent. Parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont là à longue durée, on m'a dit. Ils restent quand même assez longtemps. Tout dépend. Voilà. Si la personne, elle arrive, elle est cas contact et au bout d'une semaine, elle est positive au Covid, elle en prend pour dix jours de plus. Mais après, on ne les force pas. Elle en prend pour dix jours de plus ? Oui, elle est confinée. Et bien, c'est un terme quand même un peu de prison. Non, mais ça, c'est mon terme. Et vous, personnellement, vous réagissez comment par rapport à ça ? Vous trouvez que ça, c'est normal ? Il y a quand même un protocole à respecter. Après, on fait notre travail. Mais pourquoi ils restent ici, non pas dans leur famille et tout ça ? Et ça, il faut demander à la préfecture. Et le profil des jeunes qui sont ici, qui ont entre 20 et 25 ans, c'est quoi comme profil en fait ? C'est des étudiants ? C'est des gens qui sont paumés ? C'est des gens de la rue ? C'est quoi ? Non, pas du tout. Là, on a eu des gens qui… C'est des jeunes qui travaillaient dans un Cameroun. Il paraîtrait qu'ils ne pourraient pas voir leur famille. Donc, ça, vous confirmez quand même qu'une fois qu'ils sont ici, ils ne voient pas leur famille ? Ah non, mais ils peuvent leur téléphoner. Leur téléphoner, mais pas les voir, bien sûr. Non, pas les voir. J'imagine que pour eux, ça doit être tragique comme situation, non ? Oui. Ils sont doublement peinés, ces jeunes, aujourd'hui ? Peinés au sens peine du terme ? Oui, oui. Non, mais tout à fait. Après, c'est comme ça. Et à la rentrée, ils vous ont dit que ça allait s'accélérer, bien entendu. Il va y en avoir beaucoup plus à la rentrée. Là, je ne sais pas. Vous prévoyez quand même une organisation supplémentaire ? Là, ils sont en train de faire des chambres supplémentaires et tout ça ? Comment ça se passe ? Là, je ne peux pas vous dire parce que moi, je ne suis pas la responsable. Oui. Et la responsable, elle s'appelle comment ? Le responsable, il s'appelle… D'accord. Et lui, il travaille à la préfecture, il est quoi ? Non, lui, il travaille à la Croix-Rouge. Il travaille à la Croix-Rouge ? Oui. Parce que c'est la Croix-Rouge, en fait, qui a organisé ça ? Là, c'est la Croix-Rouge, oui. C'est un centre de la Croix-Rouge, ici ? Oui. D'accord. Donc, c'est la Croix-Rouge qui, sous les ordres de la préfecture, orchestre un peu l'ensemble. Voilà. Et diligente l'ensemble. Va chercher les jeunes chez eux et les amène ici, en fait. Voilà. C'est ça, c'est la Croix-Rouge. C'est ça, c'est la Croix-Rouge. Waouh. C'est quand même curieux, cette affaire. Je ne vous cache pas que… Moi, je suis quand même estomaqué, quoi. Mais bon. À la limite, madame, je vous remercie infiniment de votre témoignage. Moi, je ne suis que salariée. Oui, j'imagine. Nouvelle salariée. Oh là là ! Et ils ont eu du mal à recruter des gens, ici, ou ça a été facile ? Alors là, je n'ai pas envie d'y répondre. Mais vous, comment ça s'est fait ? Vous avez présenté votre candidature ? Moi, j'ai postulé le martin matin et j'ai embauché le mercredi. Ah, le mercredi, tout de suite ? Oui, voilà. Et ils ont recherché immédiatement… vous saviez qu'ils recherchaient du monde ? Oui, oui, tout à fait. Et là, ils vont recruter d'autres gens ou pas ? Il y a des recrutements en cours ? Non, je n'en sais rien. Vous ne savez pas ? Non. Ah oui. Et c'est ouvert depuis longtemps, ce centre, comme ça ? Depuis la semaine dernière ou la semaine d'avant ? Depuis la semaine dernière, c'est ouvert ? Oui, parce que moi, j'ai commencé la semaine dernière. Et avant, c'était fermé. C'était un lycée agricole. Oui, parce que c'est un lycée agricole qui a été réquisitionné… Réquisitionné. C'est ça, c'est le mot qui convient, réquisitionné. Ben oui. Pour les malades Covid. Voilà. Affectés à ça, sous couvert de la Croix-Rouge, avec les ordres de la préfecture. Oui. Très bien. Mais écoutez, madame, je vous remercie infiniment de votre témoignage. Je vous remercie. Merci beaucoup madame. Et vous êtes… Non, non, nous on travaille pour des parents. En fait, on cherche à connaître la liberté et on nous a dit que les parents ne pouvaient pas venir ici et que beaucoup de parents s'inquiétaient de ne pas venir voir leurs jeunes. Mais ils avaient ordre de ne pas venir. Voilà. Et oui, parce que le problème, c'est qu'ils peuvent contaminer. Donc après, ça fait un effet de boule de neige, je crois. Oui. Très bien madame. Oui, c'est assurément une bombe ce document, n'ayant pas peur des mots, malgré la révolte de certaines familles qui m'ont contacté en voyant leurs enfants emprisonnés. On peut appeler ça comme ça. Ici, bien sûr, on ne transige pas. Tout cela, au nom de quoi ? De cette fallacieuse protection des enfants et de leur entourage. Vous vous rendez compte un peu, cette hypocrisie. On les garde ici, soi-disant, une semaine. Alors, me vient à l'esprit toutes ces questions. Me viennent à l'esprit. Qu'est-ce que le Covid-plus ? J'avais jamais entendu ce terme. Pourquoi la Croix-Rouge est-elle mêlée à ce genre de choses ? Alors que Benoît Temont donne de l'argent à la Croix-Rouge depuis des années, espérant que c'est pour une noble cause ? Pourquoi les parents ne peuvent-ils plus voir leurs enfants, sinon les avoir par téléphone ? Pourquoi le premier monsieur n'a pas vu les jeunes qui paraît-ils font du sport dans la cour ? Mais qu'il n'a vu simplement que le préfet ? Pourquoi les jeunes sont-ils privés de tout contact avec l'extérieur ? Pourquoi tout ici est-il organisé par la préfecture ? Pourquoi ce terme, et oui, qui fait froid dans le dos, en cas de test positif, à la sortie, ils en prennent, ils en prennent pour 10 jours de plus ? Quid des adolescents ? Y a-t-il eu déjà des plus jeunes ici ? Malheureusement, et bien oui à ma connaissance. Et surtout, pourquoi que des jeunes entre 20 et 25 ans ? Oui, c'est franchement tragique. Et oui, on peut malheureusement tout imaginer ce qui se passe à l'intérieur, et surtout de ce qui se passera demain, si on ne réagit pas tout de suite. Vous n'avez entendu que des cas positifs, même pas de malades, des cas contacts aussi. Vous vous rendez compte ? Il est franchement temps que cette histoire, je vous le dis, se termine. J'ai vraiment le cœur serré, moi père de 5 enfants, pour les miens, pour mes enfants, mais aussi pour les vôtres. Et j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps, comme Jonathan, du reste le caméraman, qui a filmé avec moi, et qui dit à la sortie avoir pris une claque terrible. Comme vous, j'imagine aussi. J'attends vos réactions.